Un joli scooter, un atomixer et du d'alopio Une chronique que j'attends avec une certaine impatience en partenariat avec Moncoin C'est merveilleux que l'on a en plateau, ces moules C'est splendide ! Moi je trouve ça super joli Et c'est vraiment, parce que quelqu'un a posé la question, c'est vraiment ma collection personnelle Combien de moules as-tu à peu près Maya ? Je sais pas, une dizaine Je suis merveillé, elles sont toutes en bon état Quelle est la première de ces moules et comment est-ce que tu t'es amené à... Parce que là c'est une collectionnite aiguë Je crois que c'est celle-ci C'est celle-ci la première il me semble Et comment est-ce que tu l'as acheté ? En fait, je suis allée dans une boutique, c'est vraiment tout bête A plusieurs endroits, j'ai vu d'abord une boutique de brocanteurs Il y en avait partout, ça m'a fascinée Et puis une boutique un peu plus de design, de déco C'était une chambre d'enfant très épurée Il y avait juste ces décors-là, cet objet-là Totalement kitsch, mais non mais j'en ai conscience C'est dans une vitrine, j'ai un espèce de bureau secrétaire Un peu années 50 avec une vitrine Et j'ai ma vitrine de moule Mais il faut que je refasse le système électrique Parce que tu vas nous en parler Ce sont des petites lampes Exactement, Maïa Merci pour ton témoignage Exactement Thomas, tu vois, tu as une prise en bac élite Une ampoule à l'intérieur Et c'est une veilleuse Et quand on la branche, ça donne Je prends un petit coup de jus Parce que celui-là, il est réactualisé Sur le côté Une veilleuse qu'on met dans les chambres d'enfants Comme tu le disais Ça leur fait peur Pas du tout, ça ne leur fait pas peur Gérard Ils sont bien plus inquiets quand ils te voient apparaître à la télé T'as crié Gérard, maman, maman C'est un peu violent mais c'est pas faux Ce sont des veilleuses qui ont été fabriquées dans les années 50 aux années 70 Pour tous ceux qui descendaient sur la côte d'Azur Pour se baigner dans la Grande Bleue En retour sur la Nationale 7 Personne ne repartait sans sa veilleuse Moule de Valoris Pourquoi Valoris ? Fabien, tu me posais la question Oui, pourquoi ? Parce qu'elles sont fabriquées dans le village de Valoris J'aurais pu m'en douter Antibes, Cannes, juste au-dessus Dans le sud Dans le sud de la France exactement A Valoris Et elles sont toutes signées comme celle-ci Valoris, V-A-U-R-I-S Ce qui leur date de la valeur puisqu'elles sont signées On va peut-être souligner une première réaction des spectateurs Qui nous dit qu'est-ce que c'est l'air ? Eh bien Thomas, je souhaite m'inscrire en faux Je souhaite m'inscrire en faux C'est vrai qu'elles ont toutes en caractère D'avoir ces couleurs métalliques Un petit peu criardes C'est un goût qui a beaucoup plu Un goût qui plaît peut-être moins Mais il y a une très belle histoire derrière Savez-vous comment est née la première moule de Valoris ? Je ne sais pas Je n'ai pas de culture Eh bien Maya, la première moule C'est un potier de Valoris Qui est un village de potier depuis le 11e siècle Qui cuit un beau poisson Un beau gros poisson Il faut savoir que pour obtenir ces céramiques Il faut les cuire pendant 12 heures à 1000 degrés Il faut garder un four qui est extrêmement chaud Puis en le ressortant, il se brûle les mains Le poisson tombe par terre Il voit son poisson cassé, béant Il se dit qu'est-ce que je vais pouvoir en faire ? Et il a l'idée d'y ajouter Tout un tas de petites figurines Poisson, anémone à l'intérieur Qui va fixer avec de la pâte Colorée, repeindre une nouvelle fois Et repasser au four 950 degrés pendant 7 heures Pour pouvoir en sortir ces veilleuses Qui vont avoir un succès considérable Je suis sûre que dans plein de familles C'était vraiment un souvenir Qu'ont ramené ma maman Avec mes grands-parents Il y en avait à la maison Il y en avait vraiment beaucoup de choses Il y en a partout Alors notre téléspectateur qui dit C'est l'église C'est un éditeur Thomas, je crois que tu es amateur d'art Je crois que tu te promènes dans les expositions Peut-être que tu vas reconnaître Mon cher Thomas L'image qui apparaît tout de suite à l'écran Avec un fameux homard Ah, de Jeff Koons Le homard de Jeff Koons Qui était accroché à Versailles On retrouve exactement les mêmes couleurs métalliques Un peu criardes Le choc entre ce homard et la galerie de Versailles Ça, ça se vend une fortune Ça, ça se vend une fortune Plusieurs millions d'euros Je crois que celui-ci était dans la collection de M. Pinot Là, nous avons les moules de la collection de Maya Madame Loquet De Maya Loquet C'est équivalent Oui, à peu près Ces moules sont-elles réduites à ce côté kitsch ? Non, il faut aller chercher leur histoire Au plus profond de la Renaissance italienne Alors qu'en Italie, sur la côte al-Malfitaine Alors qu'en France, au palais des Tuileries Au château des Coins Que vous pouvez visiter Qui est le musée national du Moyen-Âge Eh bien, un céramiste de génie Qui s'appelle Bernard Palissi Va chercher à percer Le secret de la porcelaine Il va chercher à percer le secret de la porcelaine Qu'il a découvert d'une porcelaine chinoise Il n'y arrive pas, il n'y arrive pas Il faut garder ce four très chaud Il est en Saint-Onge Et un jour, il va même jusqu'à brûler Tous ses meubles Tous ses meubles Mon cher Gérard Pour garder le four chaud Il va trouver le secret de la céramique Et les céramiques qu'il va créer Comme celles qui vont apparaître Dans un instant sur votre écran Ce sont des céramiques exactement Comme les moules de Maya Avec des petits lézards Des petits poissons Qu'est-ce que c'est que ça ? Bernard Palissi était un protestant Il a subi mille outrages De la part des catholiques C'était au moment des guerres de religion Mais il était tellement doué Qu'il était protégé par la reine Catherine de Médicis Catholique mais italienne Amour du bon goût Par le connétable de Montmorency Il a été copié au XVIe siècle Au XVIIe siècle Au XIXe siècle Il y a une très belle statue de lui Devant le musée de la céramique A Sèvres Et voilà l'origine de tes moules Ma chère Maya L'inspiration Qui n'est pas seulement Jeff Koons Qui n'est pas seulement Kitsch Mais on trouve dans l'art Pluricentenaire de la Renaissance Certains le découvrent aujourd'hui Les moules de Valoris Franchement je ne connaissais pas C'est une très belle découverte Nous dit Richard Donc il y a vraiment des amateurs Tu n'es pas la seule Je ne suis pas la seule Tu es en train de faire monter les coups Peut-être Eh bien ma chère Maya Moi j'ai découvert ces moules de Valoris Avec toi Tu ne connaissais pas ? Je ne connaissais pas Je n'en avais jamais vu Ce que je connaissais comme poterie de Valoris Valoris c'est un village de potiers Je vous disais depuis le XIe siècle Au XIXe siècle Il y a une famille extrêmement célèbre Les Delphins Maciés Qui inondent la France de céramique Dans le goût néo-renaissance Ce n'est pas celle Celle-ci avec des décors à l'or D'ailleurs si vous avez une moule de Valoris Décorée à l'or C'est bien de Valoris S'il n'y a pas d'or C'est possible qu'elle ait été faite à Monaco Mais du vrai or ? Oui du vrai or C'est de la feuille d'or C'est de l'or ? Bien sûr Ce n'est pas de la peinture jaune Tout ça c'est bien sûr Et des microns d'or Je crois que c'est bon Finalement du beau Regarde-le Ça commence à m'intéresser Je suis venu un jour repartir Avec un objet que j'avais apporté dans ta poche On fait les poches de Thomas C'est de l'or La signature de Valoris c'est de l'or Dans ce village de Valoris Qui tombe un petit peu en désutude Alors que Brigitte Bardot découvre Saint-Tropez Picasso découvre Valoris Et Picasso dont on a déjà parlé ici On ne remontrera pas ses oeuvres Pour des questions de respect du droit Du par la ministre Mais Picasso va se mettre à faire travailler Des ateliers de potiers Il y a jusqu'à 30 personnes Qui travaillent dans ces ateliers de potiers Et il vient avec des formes nouvelles Des décors nouveaux Et les potiers de Valoris se disent On va Picasso à casser les codes Nous aussi nous allons pouvoir Créer ces petites choses Kitsch, Criard Réminiscence de la renaissance italienne Annonçant déjà la culture pop La question est tous tremblée Combien ça vaut d'abord Maia combien tu les as payées ? Moins de 5 euros chaque pièce Oh, c'est pas mal Donc on part d'assez bas Donc ça ne peut que progresser Maia tu as déjà fait x10 à x20 Sur certaines de tes pièces Puisque ces petites moules se négocient Quelques dizaines d'euros Les plus grandes peuvent monter Jusqu'à 100 ou 150 euros Vous me dites on est loin du homard de Jeff Koons Mais mon cher Thomas Lorsque tu en auras marre de ce plastique Nocif comme veilleuse Dans la chambre de tes enfants Lorsque tu te rendras compte Que dans la mer Méditerranée Tu ne peux plus manger de crustacés Parce qu'on est divers Ceux des beaux rouges Et tout un tas de cochonneries Tu reviendras Tu as les moules de Valoris Ce jour-là Maia tu sors assise Sur des moules en or massif Oui ! T'assois pas dessus quand même Non Mais je vais bientôt les mettre dans la chambre de mon fils C'est fabriqué en France Ça fait revivre des objets Pourquoi pas Il y a plein de gens Il y en a qui nous envoient J'ai un service à thé Parce que ça se décline évidemment aussi Oh ça se décline en plus La poterie de Valoris Non mais vous avez des très jolis services à poisson Toujours des couleurs Plutôt que de prendre des choses Qui sont fabriquées en Chine Qu'on va casser dans quelques années Parcourez les brocantes Comme Maia Parcourez la France Découvrez le patrimoine de la France Et pour quelques euros Vous pouvez avoir une déco originale On aime On n'aime pas Mais sachez qu'elle a une histoire Ça mérite d'être originale Qui remonte à la Renaissance Et qui se termine Avec Picasso et Jeff Koons Très belle histoire Merci Emric Merci Emric On te retrouve tout à l'heure Pour les cas pratiques Ce sera quoi ton cas pratique ? Je vous parlerai C'est une excellente question De photos Une pirogravure De tableaux gravés sur bois Qu'un téléspectateur nous a envoyé Je crois qu'on aura même le plaisir De l'avoir au téléphone Incroyable Merci Emric